Alors c'est décidé les amis, cette année je vais lancer 4 business, je vais apprendre 2 nouvelles langues, je vais me remettre au sport pour peindre un peu de poids là et surtout je vais faire le tour du monde. Ça c'est le langage des personnes qui veulent embrasser plusieurs projets en même temps. Dans cette vidéo, nous allons voir le piège qu'il y a à vouloir mener plusieurs projets en même temps. C'est juste après. Bonjour et bienvenue sur Self Discipline, je suis Jerry Daniel et je partage sur cette chaîne mon parcours vers l'autodiscipline dans le but d'être un disciple discipliné de Christ. Alors si vous également vous êtes intéressé par la thématique de l'autodiscipline dans le but d'accomplir les bonnes œuvres que le Père a préparé d'avance pour vous, vous êtes au bon endroit, abonnez-vous et activez les cloches de notification pour recevoir les conseils, les astuces et les retours d'expérience que je peux avoir dans mon voyage pour l'autodiscipline. Aujourd'hui, nous allons parler du piège de vouloir mener plusieurs projets à la fois. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous 3 pièges qui guettent les personnes qui veulent mener plusieurs projets en même temps. Alors, le premier piège, c'est celui de la perte de concentration. Ceux qui veulent mener plusieurs projets en même temps risquent de perte de concentration. Nous vivons dans un monde de distraction où tout est fait pour nous empêcher d'être focus et concentré sur ce que nous voulons faire. Celui qui n'est pas concentré sur un objectif à atteindre a de grandes chances de ne jamais voir ses rêves se réaliser. Alors, si nous voulons atteindre le but et réaliser ce pourquoi le Seigneur nous a mis sur terre, nous devons demeurer concentrés. Je rappelle ici que la distraction, c'est tout ce qui ne nous rattache pas à un but. Alors, éliminons toutes sources de distraction. Certains projets peuvent être des distractions pour nous. Voilà donc le premier point. Le deuxième point et la deuxième erreur que nous pouvons commettre lorsque nous nous embarquons dans plusieurs projets, c'est la perte de profondeur. Nous vivons dans un monde hyper concurrentiel où pour se différencier et se démarquer, nous avons besoin de consistance et de profondeur. Ceux qui mènent beaucoup de projets à la fois vont généralement perdre cette consistance et cette profondeur dans leurs projets. Je rappelle ici qu'il n'est pas utile uniquement de faire des projets pour les faire. Si nous faisons des projets, c'est parce que nous voulons influencer, c'est parce que nous voulons avoir un certain impact. Il ne suffit pas, par exemple, de mettre un produit sur le marché pour qu'il se vende. Il faudrait encore qu'il réponde à un besoin du client. Et pour comprendre le besoin du client et produire quelque chose qui est adéquat avec les besoins du marché, nous avons besoin de profondeur. Le piège de mener plusieurs projets en même temps, c'est celui justement de ne jamais parvenir à toucher le cœur des gens, avoir de l'impact. Alors, il serait bien justement de ne pas se lancer dans beaucoup trop de projets au risque de perdre cette profondeur. Le troisième point que nous allons voir, c'est la perte de temps et la perte d'énergie. À force de vouloir mener plusieurs projets en même temps, ce qui arrive généralement, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de projets inachevés. Quel gâchis de temps et d'énergie. Nous ferons mieux de nous concentrer sur un projet que nous pourrons finir et voir un impact autour de ce projet-là que de se lancer et avoir finalement plusieurs projets inachevés. Voilà donc trois conséquences qui peuvent être un piège à notre réussite et à la réalisation des plans que Dieu met dans nos cœurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle est brève, mais résumons ce que nous avons vu. Nous avons vu qu'il y a trois pièges qui guettent ceux qui veulent embarquer plusieurs projets. Le premier, c'est le manque de concentration sur ce qu'on fait. Le deuxième, c'est le manque de consistance et de profondeur. Et le troisième, c'est la perte de temps et d'énergie. J'ai pris beaucoup de plaisir à résumer cette vidéo et à nous mettre en alerte par rapport aux pièges que nous pouvons avoir lorsque nous voulons gérer plusieurs choses en même temps. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir en commentaire et en partageant également massivement cette vidéo. N'oubliez pas également de télécharger en bas de description le petit livret que nous avons écrit qui s'intitule « Le top 12 des secrets pour terminer tout ce que nous commençons ». Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Que le Seigneur vous donne d'être des personnes focus, concentrées, profondes et concrètes dans leur réalisation, mais également qui vous aident à racheter le temps. Voilà, c'est la fin et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de self-discipline. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501